Le Bayer Leverkusen, toujours un vaincu cette saison, a pris une belle option sur la finale de la Ligue Europa en s'imposant 2 à 0 sur le terrain de l'AS-ROM, jeudi en demi-finale allée. Le Bayer n'est pas encore à Dublin où se disputera le 22 mai la finale de la C3 face à Marseille ou la Talenta, mais il s'en est rapproché. Il a aussi pris une petite revanche. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées en mai 2023 à ce stade de la compétition et les Allemands s'étaient inclinés 1 à 0 dans la capitale italienne, avant d'être neutralisés à domicile 0 à 0 et de laisser échapper leur billet pour la finale de la C3. Cette fois, le Bayer abordera le match retour avec un avantage de deux buts, grâce à Florian Wirz 28e et Robert Andrisch 73e. Les nouveaux champions d'Allemagne peuvent toutefois nourrir quelques regrets, supérieurs dans tous les domaines. Ils auraient pu repartir de Rome avec un avantage beaucoup plus net, tant ils ont dominé leurs adversaires, particulièrement après l'ouverture du score. La Roma, en quête d'une troisième finale européenne consécutive après la Ligue Europa Conférence remportée en 2022 face au Feyer Nord et la C3 perdu en 2023 contre Séville. C'était pourtant créé la première occasion franche quand Romelu Lukaku a repris un centre de Leandro Paredes. Mais la tête de l'attaque en belge a percuté le haut de la transversale du but allemand 21e. Cette occasion a réveillé le Bayer qui a fait trembler le stade olympique sur un contre de Jérémy Frimpon, dont le tir a manqué de peu le cadre 23e. Bousculé, les Romains ont cédé cinq minutes plus tard quand Rick Karsdor a manqué une passe en retrait et servi à l'Erendro Grimaldo. L'Espagnol a trouvé Wirtz dans la surface qui a trompé sans mal Svillard. Wirtz 31e, Frimpon 34e ou encore Andriche 41e ont manqué de mettre que au Laroma. Après la pause, la Roma a tenté de réagir, mais sans conviction, à l'image du corner repris de la tête par Brian Christante 55e. Le Bayer, serein, a doublé la mise sur un tir d'Andriche 73e. Il faudra à la Roma le 9 mai un exploit qu'aucun club allemand ou européen n'a réalisé cette saison, battre le Bayer. L'équipe de Xavi Alonso, toujours en lice pour un retentissant triplé championnat. Coupe et ses trois, a enchaîné jeudi un 47e match sans défaite, 39 victoires et 8 nuls, toutes compétitions confondues. Nous avons eu beaucoup d'occasions pour repartir avec un avantage de trois buts. Mais la Roma a aussi une belle occasion de réduire le score en toute fin de match. Nous sommes satisfaits de ce résultat, a analysé l'entraîneur espagnol. Cela ne sera pas facile face à cette très belle équipe. Mais j'y crois encore, a de son côté assuré l'entraîneur Romain Daniel de Rossi. Il y a plein de choses qu'on peut mieux faire.